1865, le chimiste allemand August Kekule s'acharne depuis des semaines. Il s'intéresse au benzène, un liquide très inflammable, et tente en vain de trouver sa formule chimique. Il a beau s'entêter et travailler dur, il n'y parvient pas. Pourtant, cela fait déjà une dizaine d'années que l'on connaît la formule brute du benzène, c'est-à-dire le nombre d'atomes contenus dans une seule molécule de ce liquide. On sait qu'une molécule contient 12 atomes, 6 de carbone et 6 d'hydrogène. Qu'est-ce qui tracasse le chercheur alors ? Kekule aimerait connaître la manière dont sont agencés ces atomes entre eux. Il veut comprendre quelle est la structure de cette molécule de benzène. C'est un casse-tête dont il n'arrive pas à trouver la solution. Dans ses recherches, Kekule développe une théorie, celle de la structure chimique. C'est la capacité des atomes à former des liaisons entre eux. C'est ainsi que naissent les molécules. Suivant sa théorie, le chercheur remarque que chaque atome de carbone doit toujours avoir 4 liaisons chimiques. Alors que l'hydrogène, lui, doit en avoir une seule. Il tente alors plusieurs configurations, suivant les structures alors connues, en rangées. Mais le compte n'y est pas. Soit il manque des liaisons, soit il y a trop d'atomes à agencer. Que faire ? Un jour qu'il pique un somme bien mérité, Kekule fait un drôle de rêve. Il imagine un serpent se mordant la queue. Eureka ! Au réveil, il réagence les atomes entre eux en forme de rond, en alternant les liaisons doubles et simples entre deux atomes de carbone. Grâce à cette idée lumineuse, Kekule devient le premier chimiste à conceptualiser les molécules en forme de cercle, les molécules cycliques. Sous-titrage ST' 501